bonjour comment vas-tu aujourd'hui allez voici une petite guidance allons-y alors il est question de faire attention à quelqu'un qui se cache qui manipulateur qui ne paraît pas comme ça mais qui peut détruire et puis là tu vois il est question d'une transformation avec retard on a besoin d'autres cartes on n'a pas assez d'éléments ça empêche la relation une union avec quelqu'un ou un projet de se faire ici c'est la carte de l'union de l'association on a la fusion des principes masculins et féminins ici c'est vraiment la carte de l'union on voit avec le petit sujet ici tourner vers le centre que ça ne se fait pas parce que il ya on peut avoir une personne ici qui qui peut être sous emprise d'une autre aussi un oui ah oui très clairement et les questions de trahison ici encore une fois c'est quelque chose qui est caché qu'on ne voit pas c'est le cheval de trois on sait très bien qu'ils étaient cachés dans le cheval c'est comme ça qu'ils ont pris trois donc là il est on a hercule sur son cheval les questions de deux structures aussi de persévérance avec cette notion là avec jupiter et là par contre il ya quelque chose qui s'est fait qui n'a pas été vu qui n'a pas été visible parce que il ya une personne qui se cache mais qui fait le mal et ça rendu malade physiquement psychiquement ou l'un ou l'autre ou les deux attention les questions de prudence ici de ne pas hésiter à demander conseil pour pouvoir avoir la victoire là c'est la question vraiment de 2,2 d'être face à plusieurs obstacles à plusieurs combats 1 mais on te donne la courage et l'énergie diary devait de vaincre ça est visiblement les combats là j'ai du pic et du trèfle peuvent être au niveau matériel financier ou professionnel un pic trèfle on n'est pas dans l'amour là on n'est pas dans l'affectif on a vraiment un pic c'est les épées dans le tarot voilà alors là il était question ben oui de plaisir les choses peut-être des questions de passer des bons moments et puis peut-être de prendre soin d'enfants aussi il ya peut-être quelque chose qui s'est pas fait en lien avec les enfants peut-être que par exemple s'il est question d'un divorce avec une personne toxique qui a peut-être aussi cette notion de combat par rapport à la garde des enfants ici on peut avoir aussi quelqu'un parce que là on a une maîtresse en fait qui s'occupe d'enfants institutrice ça peut être aussi une éducatrice de jeunes enfants voilà quelqu'un qui est en lien avec les enfants qui travaillent avec les enfants aussi on peut avoir des soucis aussi des difficultés par rapport à un métier qui en lien avec les enfants aussi alors bon on voit les difficultés voilà nous voyons les difficultés qu'il y a pour par rapport à quelque chose qui n'a pas été visible donc il n'est pas question de culpabiliser c'est quelque chose qui n'était pas visible que tu n'as pas vu venir c'est une vraie supercherie mais quelqu'un qui est là vraiment pour qui a manipulé en fait on peut avoir une personne c'est pas une question de mode et moi j'aime pas ça parce que c'est très dangereux mais on peut avoir une personne qui a une personnalité perverse narcissique aussi ici donc faire attention quand j'ai ça et ça voilà alors néanmoins ici et bien il est question ici d'un d'un homme c'est pas un homme d'âge mur il est plus jeune et de sentiments profonds et partagés ici j'ai pas quelqu'un de malveillant du tout pas du tout du tout on parle plutôt de quelqu'un qui a des sentiments ici un profond qui sont purs ouais non je pense que nous avons notre ici elle est démasquée la personne dans la dame de carreau qui est jalouse possessive qui sème la zizanie aussi et on dit que vous êtes la préférée ici par rapport à cet homme voilà donc elle a dû créer si je croise les deux petits sujets celui-là avec la carte et bien elle a dû créer cette femme une mésentente ici mésentente justement entre toi et cette personne et notre valet de coeur on dit que tu es la préférée ou le préféré on peut parler à un homme bien évidemment tu remets selon ton contexte et bien on ressort encore et au même endroit elle est toujours là notre reine des voleurs là on a quelqu'un on a quelqu'un qui était rusé en fait c'est que là il a été question de ruse pour tromper ici tromperie trahison il a été question de ruse vraiment son mais c'est pas grave ça n'empêche pas une action qui est lente mais qui est constructive et harmonieuse qui avance en fait petit à petit conjonction est vraiment une figure jormenti qui est positive donc et en plus il ya une analogie avec le mariage en plus donc vraiment pas d'inquiétude même si c'était pas agréable oui bah encore la trahison quoi c'est fou ça il faudra faire attention faudra faire attention alors non celle là je voulais la mettre là quand je recouvre une deuxième fois après je mets les cartes où je sens que j'ai envie de le mettre et si tu tires ce jeu à quelqu'un d'autre je suis un petit signe aux personnes qui sont membres de la formation du grand jeu mademoiselle le normand que j'ai créé tu peux rejoindre la formation si tu le souhaites tu vas sur sacré-féminin.com où tu regardes tu as les liens un peu partout sur mes profils de mon site internet et puis tu cliques sur formation sur formation tout simplement tu trouveras la formation du grand jeu le normand et bien là quand je recouvre je pose les cartes où je ressens le besoin tu vois la première chose que je voulais faire c'était la mettre ici donc je la mets là et on voit qu'il ya une trahison ça change rien que soit à droite ou à gauche là pour la trahison ça change rien par contre ce que je ressentais c'était quelqu'un qui sentait beaucoup coupable en fait là on a quelqu'un qui est tourné vers les autres et notamment vers les enfants mais peut-être pas que enfants adolescents mais vers les autres en général et du coup qui a qui a de la pédagogie de la psychologie et la douceur aussi et en quelqu'un qui sentait peut-être coupable et là moi j'ai envie de te dire non non là non c'est qu'on essaie de te rendre coupable voilà donc là je suis mon impulsion de mettre la carte ici et du coup bah oui toute façon on est toujours sur cette notion de renaissance naissance renaissance on voit qu'on a une fée ici qui est là c'est à dire qu'il est question de soutien d'aide et de soutien ici on sait le chemin à suivre en fait c'est cette personne bas faisait partie c'est peut-être une relation karmique cette personne pas le valet de coeur c'est quelqu'un on a vu qui vient en fait entraver la relation empêcher la relation là on voit avec le petit sujet ici ou là la relation de ce ne peut pas se faire parce qu'on a quelqu'un qui est vraiment venu mettre le bazar une notion beaucoup de trahison on a les deux cartes de la trahison ici et donc ici ben oui les questions certainement de se retrouver d'avoir souffert en fait certainement d'une relation mais de par la présence de quelqu'un qui l'a saboté et puis de se retrouver complètement nu mais ça c'est pour finalement entre guillemets grandir grandir spirituellement évolué et on voit qu'il ya beaucoup de soutien ici dans tous les cas et que ça faisait partie du chemin il était temps en fait effectivement de de mettre fin à cette relation karmique là et ça peut être intérieurement de dire écoute toi tu suis ton chemin moi je suis mon chemin et maintenant chacun fait fait son chemin de son côté là voilà ça peut être ça on recouvre une troisième fois non il m'en manque une non c'est bon j'ai fait ben oui encore une fois question d'adultère c'est ouais c'était ça c'est surtout ici comme aller au centre surtout que les émotionnellement il ya une hypersensibilité une très grande émotivité et que le côté sentimental ma chamboule beaucoup c'est surtout que ça veut dire chamboule beaucoup avec un homme de coeur ben qui peut très très bien être sous l'emprise aussi du coup de de quelqu'un d'autre qui empêche la relation ou alors c'est ici la personne la consultante ou le consultant qui est sous emprise de cette personne là et qui peut pas aller à la rencontre de son valet de coeur oh oui bon alors faut vraiment faire attention j'ai trop de cartes ça peut être une mère aussi qui met le bazar ça peut être une mère qui met le bazar qui a de l'emprise sur son fils aussi un également d'accord et là il est question de méchanceté de vouloir faire le mal il ya beaucoup de présence entre prudence ne pas hésiter à demander conseil si besoin bah ouais regarde j'avais envie de la mettre là très clairement en fait cette personne là est enchaîné les questions d'être enchaîné d'être complètement enchaîné la enchaîné sous influence en fait voilà tu vois c'est il est question de despotisme aussi avec notre petit perroquet qui est complètement attaché la difficile de prendre une décision quand on est sous emprise et là on voit qu'il ya une séparation oui on est peut-être loin de l'être aimé voie néanmoins ça se fait elle va la celle et bien néanmoins ça se fait les questions de bonheur de joie d'amour de beauté d'art pour 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 la ici pour une femme regarde avec l'apparition de la pierre philosophale donc on voit qu'il est question d'une tout un cheminement de tout un chemin parce qu'on a quand même recouvert trois fois donc il faut du temps il ya un cheminement mais au final et bien hier et il ya une belle réalisation c'est de la réalisation se fait pas là tout de suite maintenant par contre elle se fera plus tard dans le temps plus tard dans le temps voilà là on a un mois de juillet donc peut-être faire le tour ça peut être un mois de juillet alors de l'année prochaine ou de l'autre année j'en sais rien du tout le temps on le maîtrise pas c'est compliqué on peut avoir des notions mais là il ya une belle réalisation et il ya une différence d'âge on parle d'un écart d'âge 1 d'ailleurs ici bas là le valet de coeur il est jeune c'est je disais que c'était pas un homme d'âge mûr 1 après il peut être jeune dans sa tête aussi un bon normalement si j'applique à la lettre l'interprétation de mademoiselle le normand ou même tout simplement la cartomancie même pas le même pas mademoiselle le normand mais la cartomancie c'est un homme qui c'est pas un homme d'âge mûr c'est pas un roi ce que c'est ça que je veux dire après ce que j'ai pu constater au fil des guidances et des retours de guidances personnelles c'est que ça peut être une personne qui a un certain âge bon il n'a pas 80 ans non plus mais par exemple j'ai pas cinq ans ça une cinquantaine et qui est encore en fond même quarantaine cinquantaine qui encore enfant dans sa tête on reste toujours un enfant quelque part à l'intérieur aussi voilà et notamment si la mère est très présente 1 1 notamment alors attends on voit plus trop le jeu voilà donc là il ya une différence d'âge dans un couple dans un duo mais il ya une il ya une belle réalisation en fait un donc c'est assez intéressant dans l'apparition de la pierre philosophale là c'est clair que c'est la réalisation la réalisation et l'équilibre en l'équilibre de sa polarité masculine et sa polarité féminine parce que là on a ici fusion de principe masculin féminin peut-être scène ça n'a été que retardé je te rappelle que ici on avait là tu avais via mais sur cette carte la via veut dire transformation avec retard alors que sur celle ci elle te dit le chemin à suivre toutes les deux sont relents mois de juillet donc on peut avoir quelque chose qui va de de juillet à juillet disons qu'on avait le mois de juillet quand même assez assez présent pour le coup et puis là et bien c'est relié au mois de septembre donc on est en plein dedans ici on est sur une durée de un mois et quelque chose d'important qui est en train de se faire là mais peut-être là de toute l'année la toute cette année septembre là beaucoup aussi ici parce que à missio c'est le mois de septembre ça nous parlait de la fin voilà mais on avait acquisitio donc on nous dit qu'il ya quelque chose il ya une action qui est lente mais qui qui est constructive et harmonieuse qui suit son cours en fait un voilà donc ça c'est quand même intéressant à garder pas acquisitio conjonction pardon conjonction conjonction c'était le mois d'août donc il a dû s'en passer des choses cet été il nous manque une carte en tout cas il ya aussi pour des personnes qui seraient seuls ici quelqu'un qui est d'un âge plus mature et qui s'intéresse fortement à vous également voilà j'en ai plusieurs à prendre je voudrais juste une pour terminer ma ligne de trois bas voilà en ce moment elle sort beaucoup au même endroit un dernier guidon c'était pareil ben voilà en fait des questions de retrouvailles ici donc on voit bien qu'il ya des personnes qui étaient vraiment faites l'une pour l'autre et qui finalement sont séparés par les circonstances des circonstances extérieures et ça ne se fait pas mais n'empêche qu'il est quand même question de chance de réussite et donc faut surtout pas culpabiliser comme on l'a vu ici avec ce petit sujet on a peut-être des personnes qui veulent être ensemble mais l'un des deux n'est pas disponible ou parce qu'il est en couple ou parce qu'il ya une une tierce personne comme une maman ou une amie ça peut être une amie aussi qui met le bas et qui veut surtout pas il ya de la méchanceté là par contre faut faire attention à cette personne parce que le crocodile ici c'est de la perfidie on a deux fois la perfidie quand même donc c'est on l'a ici et on l'a là faut quand même faire attention et ce petit sujet nous parle de méchanceté 1 donc attention cette dame de carreau parce que même si vous êtes la préférée on voit qu'il ya de la méchanceté derrière quand même et c'est tout tout est fait sans que ce soit visible c'est caché donc protégez vous il n'y a pas à ça à s'alarmer attention n'ayez pas peur et la peur et rien de pire que la peur si il y a la culpabilité la culpabilité fait vraiment chuter votre fréquence vibratoire n'est pas bien après donc alors je vais prendre l'oracle sacré voilà j'ai manque des cartes et on va combattre tu peux le précommandé le sacré jusqu'au 18 septembre encore jusqu'au 18 septembre il est un coup de 39 euros pour la france métropolitaine frais de port compris dedans et pour aller voir dans les autres zones du monde pour aller voir les le tarif total mais du coup avec aussi le détail des frais de port et bien sur la page de précommande tu rentres tes données personnelles et elles ne sont pas enregistrés tant que tu n'as pas payé de toute façon donc tu peux rentrer tes données personnelles ça te permet de voir les frais de port et le montant total si tu habites en dehors de la france métropolitaine et comme ça tu auras les tarifs et tant que tu payes pas tes données elles ne sont pas enregistrées je n'enregistre rien elles sont enregistrées uniquement quand tu payes et elles ne sont que pour sacré féminin uniquement voilà c'est tout je communique avec toi pour communiquer avec toi et notamment t'envoyer ton oracle bien évidemment allez on y va sur la page de précommande sur sacré-féminin.com tu regardes dans le menu oracle sacré ou sur les liens qui te sont donnés sont les liens de mon site internet alors hop qu'est ce qu'il va nous dire aujourd'hui on apprend allez eh bien il est question de faire attention à tes rêves et de rêver ta vie aussi également 1 une autre ce qu'il aurait à nous dire les questions de légèreté et de continuer de profiter de l'été va vis l'été jusqu'au bout l'été n'est pas encore terminé vis l'été jusqu'au bout si tu regardes cette guidance plus tard une guidance est intemporelle ainsi tu tombes dessus et qu'elle te parle c'est qu'elle est pour toi ce moment là et en fait c'est peut-être se relier aux énergies de l'été donc aussi du prendre le soleil se mettre au soleil pour prendre l'énergie du soleil enfin en profiter plutôt que de la prendre en profiter et et dans la joie c'est le feu c'est la joie c'est se réchauffer se réchauffer les coeurs et donc l'été c'est aussi plus de légèreté voilà continue de rêver aussi peut-être que des fois il ya cette notion d'être trop sérieux et quand on est dans la peur ou la culpabilité il ya quelque chose de trop lourd de trop sérieux on t'appelle à plus de rêverie à plus de légèreté peut-être à faire confiance aussi c'est à dire à garder l'esprit des vacances même si tu n'es pas parti en vacances cette année tu es déjà peut-être parti en vacances où tu as pu souffler et bien essaie de te souvenir d'un moment où tu es parti en vacances ou d'un moment sans que tu sois parti en vacances mais où tu t'es ressourcé pour retrouver cette légèreté et donc ça tu peux le faire en rêve de poser visualiser te relaxer voilà et je termine avec ce que j'aime bien terminer la voix des artisans de lumière en ce moment justement pour plus de douceur et de légèreté aussi je te lirai les textes de rébeca comme elle t'entends du bruit bas sont les enfants derrière eh bien celle ci elle veut se montrer on va rester sur celle là où êtes vous appeler à voyager moi je te parlais de rêver justement eh bien écoute je devais te lire ça alors je te laisse la petite carte qu'elle a et nous allons aller voir de quoi tu parles en fait tu vois le petit triangle ici c'est que laura qui t'amène à travail t'emmène quelque chose à aller voir chez toi donc je vais lire te lire ce que rebecca campbell nous dit de cela 1 ça nous parle d'un prana est ce que tu connais ça c'est ce terme là un prana alors laisse moi trouver prendre le temps de trouver des fois je trouve tout de suite et d'autre fois pas du tout du tout du tout et là je m'excuse je ne trouve pas assez dommage non c'est pas un prana c'est imrama c'est pour ça que je trouvais pas imrama et bien nous y sommes écoute le mot celtique imrama signifie voyage de l'âme un voyage dont nous ne connaissons pas la destination mais dont notre âme connaît le chemin si vous avez tiré cette carte c'est que vous avez déjà été appelé à effectuer un voyage de l'âme ou que vous êtes sur le point d'en faire un il pourrait s'agir d'un lieu matériel et ancestral ou d'un lieu métaphorique moi je te parlais de 2 de penser à un lieu où tu avais déjà été ou un moment que tu avais déjà vécu pour te ressourcer lorsque nous nous déplaçons vers des lieux dont notre âme se souvient un changement se produit à la fois en nous et envers la planète vous êtes appelé à voyager dans un endroit sacré pour votre âme peut-être est-il question d'aller visiter les sites sacrés du monde ou de traverser le pays alors là ce qui me vient c'est le site cédona aux états unis ou de traverser le pays de grimper sur une montagne de vous allonger sur le sable d'un désert ou de boire de l'eau puisée d'un ancien puits il existe tant d'endroits à voir et tant de vieux amis à rencontrer je vois des pèlerinages spontanés se manifester dans votre futur il ya beaucoup de lieux aussi en france si un voyage physique n'est pas possible voyager à travers le portail de votre coeur suivez le sentier invisible de l'âme et soyez prête à l'explorer ou près cela peut être aussi le fait de lire un livre ou de regarder un film sur un lieu ou une époque sacrée ou peut-être êtes vous appelé à étudier une ancienne lignée ou à réaliser un travail communautaire ou associatif quelles que soient les circonstances qui se présentent votre âme est prête à entreprendre un voyage important voilà si tu as des projets des choses qui sont venues il ya un appel fort un désir une envie quelque chose qui te pousse suis le merci pour ton écoute on serait on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance